Le progrès Le progrès, la foi au progrès, le fanatisme du progrès, c'est le trait qui caractérise notre époque, qui la rend si magnifique et si pauvre, si grande et si misérable, si merveilleuse et si assommante. Le progrès, la foi au progrès, le fanatisme du progrès, c'est le trait qui caractérise notre époque, qui la rend si magnifique et si pauvre, si grande et si misérable, si merveilleuse et si assommante. Cette fureur de produire, de fabriquer, de perfectionner quand même, et ses capitaux créant des prolétaires et ses produits ne créant pas les consommateurs. Car le progrès, remarquez-le bien, veut qu'on produise, veut qu'on change, veut qu'on perfectionne et il ne sort pas de là. Ceci produit, il produit encore. Ceci changé, il change cela. Ceci perfectionné, il passe à autre chose. Beaucoup s'y ruinent. Ce n'est pas son affaire. Impitoyable, sans entrailles, il jette des milliers de dupes sur le pavé. En voici plus loin des milliers d'autres qui lui tendent les bras. C'est le progrès qui nous essouffle, qui nous ennuie, qui nous ruine, qui nous harcèle. Encore passe si l'on pouvait se défendre de ses atteintes en restant chez soi. Il a mis le nez dans notre affaire. Il a voulu savoir ce qu'on faisait. Jetez-moi ça. On a jeté. On jette encore. On jettera. On jette encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Le progrès leur a persuadé que le temps est venu de l'expéditif, du pratique, de l'intuitif, de l'économique, de l'universel, du pittoresque, des méthodes à deux sous sans timbre, de l'histoire naturelle en images, de la physique en manuel, de l'histoire en filaments, de la grammaire en tableau. Les temps sont venus de la bouille au chat. C'est que le progrès n'y voit pas plus loin que son nez. Et c'est de là qu'il tire sa force et ses avantages. Car, comme tous les gens qui ne voient pas plus loin que leur nez, il est têtu, opiniâtre. Sur cette tête carrée, le raisonnement s'use sans y pénétrer. Cela lui donne un certain air de force que les gens aiment. Tandis que nous, nous doutons souvent, car enfin, quand on réfléchit, quand on approfondit, de quoi est-on bien sûr ? Lui, lui ne doute pas. Il va de l'avant. C'est sa seule affaire, sa seule pensée, vigoureuse parce qu'elle est bornée, forte comme si bœuf. Et les passants qui voient tant de feu, tant de vigueur s'y laissent prendre. Ensuite, comme tous les gens qui n'y voient pas plus loin que leur nez, la nouveauté le séduit avant tout. Parce que moderne, pour lui, c'est bon. Connu, ancien, c'est mauvais. Il est donc toujours pour le nouveau. Or, vous savez que c'est un goût assez général, un penchant de l'espèce. Cela lui vaut du monde, et sa bouille a de la vogue. C'est pourri. Jetez-moi ça. Jetez-moi ça. On a jeté. On jette encore. On jettera. De plus, comme les gens qui n'y voient pas plus loin que leur nez, il ne comprend que ce qui est prochain, immédiat. Après le nouveau, il aime le positif, ce qui va au fait, tout droit, en un sceau. Et notez qu'il résulte de ceci une chose risible. Je veux dire, une chose bien triste. C'est que le progrès qui travaille réellement là, contre les vrais principes de l'égalité sociale, contre ce qui favorise l'émancipation intellectuelle du plus grand nombre, passe pour l'ami suprême, pour l'ami unique, breveté de l'émancipation, de l'égalité. Ensuite, comme tous les gens qui ne voient pas plus loin que leur nez, le progrès aime avant tout l'expéditif, l'abréviatif, le facile. Tout ce qui est expéditif, abréviatif, facile, lui sourit comme le beau temps. En beaux-arts, le procédé. En mathématiques, les formules. En langage, l'intuition, la routine. En histoire, les filaments. En toutes choses, ce qui supprime l'exercice de l'intelligence, le jeu des facultés, partout ce qui met à la place le fatras, la bouille, la bouille. En beaux-arts, le procédé. En mathématiques, les formules. En langage, l'intuition, la routine. En histoire, les filaments. En toutes choses, ce qui supprime l'exercice de l'intelligence, le jeu des facultés, pour tout ce qui met à la place le fatras, la bouille, la bouille, la bouille. La bouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On jettera.